Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography. Je suis David Vercruis et aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les presets ou les préréglages dans On One Photo Raw. Alors, que sont les presets ? Les presets en anglais en fait correspondent aux préréglages en français et nous allons les trouver dans les trois modules principaux qui est Browse, donc le module de navigation, Develop et Effect. Donc ici dans Browse, je me retrouve donc en général dans les dossiers pour la navigation et on a deux onglets en haut, l'onglet Presets. Et ici je vois tous les préréglages, il y en a plus de 200 qui sont fournis à la charte d'On One Photo Raw. Dans le module Develop, on retrouve les presets dans l'onglet au même endroit, exactement les mêmes presets et dans le module Effect, on retrouve l'onglet Presets toujours avec les mêmes presets et les filtres qui correspondent aux filtres des ajustements d'effets. Donc je reviens dans le module Navigation et ce qui est assez pratique dans On One Photo Raw c'est qu'il suffit d'être dans le module Navigation pour cliquer par exemple ici sur on va cliquer sur cette plage et on va choisir Cinématiques je vais cliquer dessus et juste par les petites vignettes on va pouvoir appliquer un effet d'emblée dans le module Navigator Alors pour une question de pratique on va se mettre en Loop et Filmstrip voilà et en fait dans le panneau de mes presets je vais appliquer un effet Pastel Couleur par exemple pour une pose longue en doublé-cliquant dessus elle va être appliquée voilà je peux essayer une autre un petit peu plus rêveuse ou aussi un peu plus désaturée et si les tonalités ne me conviennent pas je peux passer dans le module Develop voilà et dans le module Develop je reste toujours dans le Presets les pré-réglages cinématiques et je vais pouvoir réajuster un petit peu mon Presets s'il n'est pas complètement adapté à ma photo adapter les blancs adapter un petit peu l'exposition un petit peu le contraste voilà donc vous avez compris le principe donc ici je suis dans le module Develop à partir de mes Precepts et de mon module Navigation je peux jouer sur les ajustements locaux dans mes ajustements locaux appliquer un filtre dégradé en bas de ma photo de façon à créer un petit effet de profondeur léger voilà sur lequel je peux régler ma tonalité voilà donc à partir d'un plus 7 j'ai été dans le module Développement et je l'ai modifié on peut aussi tout à fait redresser la photo ça sera quand même plus agréable à l'observation voilà comme ceci voilà si je veux aller un petit peu plus loin encore ou aller encore plus modifier mon Presets je vais ajouter un calque noir et blanc par exemple dans le module Développement avec un filtre rouge et je peux jouer avec mes glissières pour adapter les couleurs et les tonalités de mon image je peux rajouter une courbe voilà pour un petit peu de contraste global voilà maintenant rien ne m'empêche d'aller dans le module Effets j'ai toujours les réglages de mon Presets qui ont été mis et les ajustements personnalisés dans le module Développement et ici en fait on voit que j'ai déjà trois couches de filtres qui ont été appliquées dans le module Effets qui correspondent en fait à mon Presets mon préréglage Vivid Dream donc on peut tout à fait aller les rééditer par contre par exemple pour l'effet Glow je trouve que c'est un petit peu fort on peut le diminuer un petit peu voilà ça sera un petit peu plus subtil ou alors carrément c'est une affaire de goût le Black & White a été mis à l'origine pour la désaturation comme j'ai appliqué un noir et blanc dans mon module Développement il n'est pas vraiment d'une grande utilité voilà donc je peux le supprimer voilà donc à partir d'un plus dans mon module Navigateur je l'ai personnalisé dans le module Développement j'ai poursuivi le développement de mon image ainsi que dans le module Effets maintenant si ce développement de photos je voudrais l'enregistrer en tant que Presets je peux cliquer ici sur le petit icône je vais avoir une fenêtre qui va apparaître qui s'appelle Save Presets alors on la trouve dans le module Effets mais on la trouve aussi dans le module Develop au même endroit voilà on va me demander le nom du Preset je vais marquer mon effet cinématique que je vais mettre dans le groupe Cinématique ici je veux bien tous les réglages du module Développement du module Effets avec le masque Gradient que j'ai mis dans mes ajustements locaux de développement si vous vous souvenez tout à l'heure qui seraient appliqués aussi voilà donc il est enregistré ici mon effet cinématique maintenant si je prends une autre photo dans mon Filmstrip voilà je suis toujours dans mon module Développement toujours dans mes Presets Cinématiques je vais redresser la photo tout de suite c'est un peu violent pour les yeux voilà et je vais appliquer mon effet cinématique il est ici donc ils sont classés par ordre alphabétique hop je double clique dessus il est appliqué automatiquement et il est plutôt pas mal pour cette image puisque c'était à peu près la même exposition maintenant vérifions ce qui s'est passé nous allons donc dans le module Développement on voit que j'ai les réglages de ma photo précédente dans mes tonalités détails ma courbe est appliquée mon noir et blanc est appliqué avec les mêmes réglages mes ajustements locaux présentent bien le dégradé d'assombrissement du premier plan et si je vais dans mon module Effet je vais retrouver les ajustements de couleur donc de tonalité sur la noir et blanc et mon effet Glow exactement comme la photo précédente voilà vous avez compris comment fonctionnent les presets une dernière petite astuce aussi qui est intéressante c'est que quel que soit le module dans lequel vous êtes si vous souhaitez voir les vignettes des presets beaucoup plus grandes pour une meilleure visibilité vous pouvez cliquer ici sur le petit icône où il y a les 4 carrés et en fait ça va ouvrir une fenêtre avec les vignettes agrandies et vous pouvez jouer sur leur taille ici avec le petit curseur en bas voilà ce qui vous permet de voir quasiment en réel les presets les pré-réglages qui seraient le plus adaptés à votre image voilà et ici par exemple dans mes films noir et blanc je pourrais appliquer celui-ci en double cliquant dessus voilà et il vient de s'appliquer voilà vous avez tout sur les presets les pré-réglages dans One Photo que l'on peut appliquer aussi bien dans le module navigateur développement effet qu'on peut personnaliser et enregistrer à volonté je vous remercie de me suivre sur Dragon Street Photography et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501